et des dérives puisque la décision prise résulte des jeux d'influence. Pas mal de mal vécu et en général ça se traduit par des clans. Donc nous on a l'habitude, s'il y a des clans, on fait la retraduction, manègement, c'est des repères qui sont issus de l'expérience. Évidemment, ça a pour conséquence, outre les difficultés vécues au travail, les relations difficiles entre la direction et le syndicat, s'il y a une légitimité syndicale au sens où le syndicat représente bien les préoccupations des salariés. A ce moment-là, le syndicat est porteur de ce mal vécu et du coup, la case direction syndicat est perturbée. Évidemment, ce mode de management est trop indécis par rapport aux besoins de la situation, ce n'est pas dans l'absolu, c'est toujours très relatif. Il n'y a pas un mode de management idéal. Donc quand on travaille dans une maison de retraite ou dans une fonderie, évidemment, ce n'est pas le même mode de management qui est souhaité par les besoins de la situation. Donc c'est par rapport aux besoins de la situation. Donc à ce moment-là, on a un coût social et on a évidemment des performances économiques qui sont mauvaises. Je n'insiste pas là-dessus, je pense que c'est assez classique pour vous. L'autre, ça repart là-dessus. Alors peut-être... J'ai perdu mon... Bon, ben... Ce n'est pas grave. Donc l'autre... J'ai dû faire une erreur dans mon diaporama. L'autre sous-hypothèse, c'est un management centralisateur qui, en général, a deux caractéristiques. La première, c'est une centralisation des décisions qui est excessive. Donc les décisions ne sont pas prises au bon niveau. Le bon niveau, c'est celui qui a des informations utiles. Or, par hypothèse, là, ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a un effet d'entonnoir classique qui fait que la décision est prise avec retard. Donc on retrouve le problème de la décision. Et puis une deuxième caractéristique du management centralisateur, c'est des formes de communication qui sont difficiles. Donc la conséquence de cela, c'est que les problèmes ne remontent pas. L'encadrement ne va pas dire au patron, patron, je me suis planté dans telle affaire. Il vaut mieux faire profit de bas et ne rien dire. Donc assez rapidement, ce genre de management conduit à un certain nombre de dysfonctionnements et puis aux mêmes effets. Et puis de la même façon, si le syndicat est présent et représentatif, il va porter ce mal vécu à l'employeur. Et l'employeur, assis sous son autorité, va considérer que le syndicat cherche à le dégommer, à lui dire comment il doit gérer son entreprise, etc. Et après, ça part assez vite sur un conflit relationnel où chacun pense que l'autre veut l'éliminer, prendre sa place. Alors, désolé. Alors, sur la méthode de travail, donc là, l'hypothèse, c'est qu'il y a un problème de management. Du coup, le but de l'intervention, c'est de provoquer un choc culturel au niveau de la direction de l'entreprise. Sur c'est quoi le bon mode de gestion de mon entreprise. Le chef d'entreprise, s'il agit de telle ou telle façon, c'est qu'il est persuadé que c'est le bon mode de gestion. C'est un mode de gestion qui a sans doute fait ses preuves dans le passé. Mais qui atteint ses limites et qui n'est plus... Sauf que le chef d'entreprise pense que s'il y a des problèmes dans l'entreprise, souvent, il fait de la psychologie. Il dit que c'est parce qu'ils ne sont pas motivés, c'est parce que ceci et cela. Or, les explications psychologiques s'adressant à un collectif de salariés, en général, ne sont pas très utiles. Si on est dans la psychologie, c'est que, justement, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, si l'hypothèse, c'est qu'il faut aider le chef d'entreprise à modifier sa perception de la bonne gestion de l'entreprise, il s'agit de provoquer un choc culturel, mais ce choc culturel, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Donc, c'est des coups répétés, des vagues successives qui vont permettre de provoquer ce choc. Alors, on part d'un diagnostic des forces vives de l'entreprise. Diagnostic, le mot n'est peut-être pas juste, on pourrait plutôt parler d'un point de vue collectif. On réunit... Ça a été décidé ensemble dans la contractualisation, la démarche, bien sûr. Il faut se mettre dans cette perspective. Tout le monde est d'accord pour cela. Et donc, on a prévu, dans la méthode de travail, de constituer un groupe d'employés, témoins, en gros, sur des critères diversités, qui va produire un diagnostic collectif des difficultés vécues dans l'entreprise. Et nous, nous animons ce groupe et nous servons de scribe pour consigner ce que disent les salariés. On les voit deux, trois fois, jusqu'à ce qu'on ait un diagnostic qui tienne la route et qui n'aborde pas les causes, qui se contente de décrire ce qui se passe, les conséquences, et proposer des orientations pour l'avenir. On fait la même chose avec un encadrement, une ligne d'encadrement intermédiaire qui produit aussi un diagnostic et on va choisir la ligne d'encadrement dans des grandes entreprises qui est celle qui serait la plus crédible aux yeux de l'employeur. Parce que le risque, évidemment, c'est que l'employeur considère que les employés ne sont pas crédibles, ne font que porter la parole syndicale, etc. Et donc, le diagnostic de l'encadrement a énormément d'importance. Il se passe que ces diagnostics sont convergents, ils disent la même chose, sous des angles différents. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'on se serait trompé dans nos hypothèses. Une fois qu'on a ces deux documents, on les porte en analyse à la direction pour permettre à la direction de s'approprier le contenu, éviter de les rejeter ou éviter de considérer que c'est du pipi de chat. Donc c'est un processus, là aussi, ce n'est pas mécanique, ça peut passer par plusieurs rencontres si nécessaire. donc uniquement les intervenants et la direction pour que celles-ci puissent prendre connaissance de cela en toute tranquillité. À l'étape suivante, on organise une rencontre entre l'encadrement et la direction sur le diagnostic de l'encadrement. Donc les personnes de l'encadrement qui ont fait ce diagnostic viennent le présenter à la direction. Lui le commente et on invite les deux parties à dire si elles partagent le point de vue sur la réalité de ce qui est décrit. Est-ce que c'est possible que les choses se passent comme ça ou pas ? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on les invite à définir des orientations pour l'avenir. Une fois cette étape réalisée, on passe à une deuxième réunion de conjointe entre la direction, l'encadrement et les employés. Donc le groupe d'opérateurs qui a produit un diagnostic et là, on travaille sur le diagnostic des opérateurs. Et de la même façon, bon, est-ce que c'est possible tout ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On débouche sur un ensemble d'orientations à charge ensuite pour la direction d'élaborer un plan d'action qui fait l'objet ensuite d'une réunion conjointe avec les participants de façon à créer une sorte de mouvement et donc la démarche se termine à ce plan d'action. Après, c'est à eux de jouer. Voilà. Alors peut-être dire qu'ensuite c'est à eux de jouer mais qu'on ne les lâche pas pour autant, qu'on reste présents pendant un an pour d'abord les aider s'il y a un incident qu'ils n'arrivent pas à le réguler par eux-mêmes, éviter que toute la confiance qui s'est reconstituée se dégrade sur un seul coup et puis faire des points réguliers sur l'avancée des affaires, l'engagement du plan d'action. Donc voilà pour ces interventions. Après, moi j'avais un propos sur la question des risques psychosociaux puisque c'est quand même une problématique qui est devenue très très forte et qui est même envahissante. Tout est risques psychosociaux et pratiquement les intervenants en ressources humaines s'ils n'annoncent pas la bannière risques psychosociaux ils ont de moins en moins de chances de rentrer dans l'entreprise. Donc moi je trouve que ce thème des risques psychosociaux a des raisons d'apparaître maintenant. Ça c'est clair, ça correspond à des réalités mais je ne trouve pas que ce soit une très bonne clé d'entrée pour aborder les choses. Je pense que les RPS c'est un petit peu ce qui sort de la boîte noire c'est des symptômes et donc prendre les choses par le symptôme ce n'est pas forcément très pertinent il me semble que derrière les RPS il y a des problèmes qui peuvent être de nature très différente qui peuvent être de nature ergonomique psychodynamique relationnelle et que les RPS à ce moment-là sont un filet attrape tout et que ça risque de n'attraper rien parce que la question c'est c'est quoi les hypothèses qui sont derrière les RPS les principales hypothèses. très souvent dans les entreprises je vois qu'on se rassure en commandite des expertises RPS et souvent je me demande à quoi ça sert parce que l'expertise dit aux partis qu'il y a des problèmes et à partir de quoi l'expertise le dit à partir des propos recueillis par l'expert auprès des participants et donc l'expert délivre son diagnostic et puis voilà il s'en va alors à quoi ça sert les gens savaient qu'il y avait des problèmes donc c'est un petit peu c'est un petit peu pas toujours utile et je pense qu'il y a des cas où ça peut être contre-performant notamment en cas de conflit relationnel parce qu'une intervention de prévention des RPS c'est une intervention fondée sur l'approche de la résolution des problèmes on fait un comité de pilotage on fait un diagnostic et rationnellement on avance sauf que si l'entreprise a des relations détériorées pourries difficiles c'est impossible que ça fonctionne le prof du conflit relationnel c'est l'impossibilité de mettre les gens autour de la table pour qu'ils collaborent à un projet commun donc la conduite de ce genre de cette démarche risque vraiment d'être difficile de se planter si les relations sont détériorées il y a aussi une ambiguïté sur ce que dit l'intervenant est-ce que c'est lui qui le dit ou est-ce que c'est les parties je crois qu'il faut vraiment lever cette ambiguïté si c'est l'intervenant qui rend un diagnostic il a de fortes chances d'être mis à mal par l'une des parties celle qui va se sentir remise en cause ensuite peut-être un autre élément de réflexion c'est de faire le lien entre risques psychosociaux et dialogue social on peut faire l'hypothèse que l'émergence des risques psychosociaux est liée à un déficit de régulation des relations collectives un déficit de savoir se parler individuellement mais collectivement et un déficit de dialogue social s'il y avait un dialogue social au sens véritable du terme on peut penser qu'il y aurait un certain nombre de régulations qui s'opèreraient qu'il y aurait des phénomènes de lignes jaunes qui ne seraient pas franchis parce qu'il y aurait cette régulation interne on peut aussi penser que le dialogue social procède de la reconnaissance collective les représentants du personnel représentent le personnel et donc à travers eux c'est bien le collectif des salariés qui est reconnu c'est aussi la possibilité de dégager un sens commun à l'entreprise entre le représentant du personnel et la direction et la question du sens est quand même importante pour la santé mentale de l'entreprise donc il me semble qu'on peut mettre faire un parallèle entre ce développement de la thématique des risques psychosociaux et cette faiblesse du dialogue social voilà voilà bon je vais conclure peut-être vous dire que dans notre dispositif on essaye de le développer jusqu'à présent on était uniquement sur des situations d'impasse relationnelle et là on essaye de proposer aux entreprises une palette d'appui plus importante pour aider des entreprises qui sans être dans un conflit relationnel majeur auraient le souhait de relationner mieux collectivement d'avoir un dialogue social plus plus intéressant à ce moment là on est en mesure de leur proposer soit des formes de formation mais paritaires dans l'entreprise avec les deux parties soit des formes d'accompagnement accompagnement de la concertation accompagnement de la négociation et ça peut être aussi des phases dans le suivi d'une intervention classique où on aide les parties à concrétiser un certain nombre de choses par exemple à négocier un accord en les aidant en étant toujours sur le mode de relation sur la qualité du relationnel il ne s'agit pas d'intervenir sur le contenu et puis pour pour conclure je voulais vous proposer une typologie des médiateurs parce qu'on parle des médiateurs un peu à tout propos c'est comme le conflit donc on peut dire que le juge est le médiateur entre la loi et le citoyen et à ce moment là c'est plutôt un intermédiaire ensuite on a le médiateur de la république les délégués personnels que moi je qualifierais d'intercesseurs c'est à dire ils intercèdent auprès d'une puissance par rapport à des gens faibles après il y a la question des différents donc par rapport à la définition de la commission européenne et puis de la loi française le médiateur serait attaché à l'appui au règlement des différents et puis il y a la question des relations c'est à dire intervenir dans les relations et là nous on a choisi le mot facilitateur mais voilà je vous remercie de votre écoute j'espère que je ne vous ai pas trop lassé comment procède-t-on s'il y a des questions quand je vais vous en poser moi je vais vous en poser une donc là les relations dont vous parlez sont des relations collectives oui mais le salarié qui peut être en souffrance a une histoire individuelle donc il est arrivé d'avoir dans le bureau un salarié qui vient de dire j'ai peur des clients bon c'est assez c'est assez dur à entendre ce lien entre bon dialogue social et les préventions des risques psychosociaux encore faut-il qui est pour des grandes entreprises des corps existants donc comment comment la petite entreprise se place à l'intérieur de tout ça parce que des relations il y en a dans une petite entreprise il y a des relations maintenant voilà donc c'est sûr que l'entreprise c'est un écheveau de relations une relation entre le directeur et sa secrétaire une relation entre deux secrétaires une relation et des relations partout donc nous nous on a pris le parti de n'intervenir que sur des relations collectives dans lesquelles la direction de l'entreprise est l'un des protagonistes donc il y a tout le champ des autres relations qui est immense après moi je ne veux pas je pense que beaucoup d'entre vous ont des propositions à faire moi il me semble qu'à partir de mon entreprise est plus relationnel un des rôles du manager c'est de gérer le relationnel et que ça devient une compétence clé enfin importante dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise pour Aïda appréhender ces micro-relations en fait je comprends bien l'entreprise est un monde vivant c'est un système et c'est important qu'il puisse y avoir ce dialogue social et parfois il peut y avoir une conflictualité entre deux individus au sein d'une équipe je comprends que ça ne sera pas facile pour le facilitateur justement d'intervenir dans ce conflit et même pour des personnes qui sont en interne et est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans ces cas-là d'adjoindre la possibilité de faire appel à des médiateurs externes pour régler ce différent entre ces personnes-là à propos de ce nœud de conflictualité qui pollue la vie de tout le monde au sein de nos services par exemple je pense que il y a plus d'éléments de réponse que moi sur cette question c'est une proposition que tu fais en fait oui oui bah vous disiez que le facilitateur fait faire vous n'avez pas dit quelle taille d'entreprise dans quelle taille d'entreprise vous pouvez intervenir parce que la relation même si elle est la même dans toutes les tailles d'entreprise elle n'implique pas les mêmes solutions vous disiez émotion les tailles de l'entreprise sont différentes et donc les échelons sont différents les vécu peuvent être inversés vous disiez que justement vous intervenez dans quelle taille d'entreprise essentiellement dans des PME beaucoup dans l'associatif d'accord voilà maximum ça a été 3000 personnes un établissement 3000 personnes on n'est jamais intervenu à l'échelle d'une grande entreprise dans la mesure où on a aussi une implantation seulement régionale par exemple en Ile-de-France on n'est pas pas du tout présent pardon et dans le sud-ouest qu'en plus ça commence il y avait une question je fais la différence sur les différents donc vous êtes négataire nous intervenons sur les différents et en dialogue social sur la relation particulièrement alors c'est bien moi j'ai une petite question c'est qu'on a un autre bail avec la grille le cercle des conflits de Christopher Moore qui est un médiateur américain et justement on a 5 types de conflits sur lesquels on intervient les médiateurs il y a les conflits relationnels justement les conflits liés sur les intérêts puis bien sur les informations sur les valeurs etc et alors les conflits structurels qui sont toujours problématiques du tout le contenu si on fait la différence entre contenu et relation on les mettraient dans quel petit cadre on est bien qui est là les autres formes il me semble que c'est le besoin des parties le besoin de la situation la demande des parties si les parties viennent pour résoudre un différent ben voilà il y a une différence qui porte forcément en soi sur la relation ou sur la relation ah oui d'accord pour nous on n'en fait pas dans ma zone du monde dans ma grille de lecture différent en vos contenus mais si on met relation derrière différence indifférent c'est vrai que on requalifie souvent le conflit en différent ça fait moins peur c'est tout mais le médiateur est un tiers facilitateur c'est pour ça qu'on est un peu sur les mêmes c'est pour ça qu'on se retrouve aussi sur ce type de problème c'est une question de terminologie mais je pense pour moi différence c'est litige c'est contenu mais voilà c'est comme ça que je dis jusqu'à présent on n'a pas de définition là on en a une et du coup ça ça referme ça referme donc par rapport à la directivité oui ah oui oui jusqu'à présent il n'y a pas de étant donné le médiateur nous on travaille sur les différents mais essentiellement sur la relation et pas l'objet qui nous intéresse c'est vraiment la relation oui mais il y a un risque de misfit c'est à dire que si si le médiateur a l'intention de travailler sur la relation mais s'il a le besoin des parties c'est différent il peut y avoir un bon François quel bilan après 15 ans c'est ça 15 ans combien d'entreprises avez-vous accompagné quel bilan vous faites pour ça est-ce que vous avez essayé de mesurer un peu des résultats de votre action oui on a eu différentes étapes d'évaluation par une fois un cabinet l'université Panthéon-Assas et puis plus récemment on a fait une démarche sur les 20 dernières interventions et puis maintenant on a intégré un système d'évaluation permanent les retours que l'on a c'est c'est vraiment enfin ça marque une étape dans la vie les gens sont vraiment sensibilisés on les revoit 5 ans après par exemple l'évaluateur les revoit 5 ans après c'est pas oublié ça marque en général c'est efficace pour sortir de l'impasse relationnelle ça permet dans cette sortie mais si après on demande aux répondants le plan d'action qu'est-ce qui a changé fondamentalement là les réponses sont beaucoup plus évasives voilà alors les répondants c'est ceux qui ont participé aux démarches c'est des répondants du personnel des opérateurs des membres d'encadrement et des membres de la direction donc ils sont à des places aussi différentes ce qui nous est reproché souvent c'est de les lâcher trop vite en race campagne et c'est un petit peu ce qui nous a conduit à réfléchir à d'autres modes d'accompagnement qui viennent les aider à bâtir un succès de telle sorte qu'il y ait une consolidation des relations à partir de choses remarquées aussi et la deuxième partie c'est comment diffuser